Qu'est-ce qui se passe ? Regardez plutôt. C'est bien connu, le coq est gaulois. Et pourtant, en Belgique, il y a une poule qui pourrait bien ravir la vedette à la mascotte du 15 de France. Pensez donc, une poule qui pond des oeufs pas comme les autres. Oui, tout bonnement, des oeufs incroyables mais vrais. Et pour que tout soit clair, nous avons amené sur place un huissier, Maître Ota. Il a posé les scellés sur la cage pour qu'il n'y ait pas de tricherie et il a fait son raccord. Et puis, nous avons attendu. C'est l'impression qu'il va falloir 100 000 patients. On n'est pas habitué à les gêner par les projecteurs, les caméras comme ça. De toute façon, elle n'a pas conduit ce matin, mais elle peut se retenir une heure, deux heures, trois heures. On en fait, on fait leur attendre. Mais de toute façon, il n'y a aucun problème, l'oeuf, il est là, il faut qu'il sorte, il n'y a aucun problème. Alors, sortira, sortira pas, et voilà, un oeuf vert. Oui, vert, tout vert, et pourtant, il est frais. Comment est-ce possible alors que cette poule mange la même chose que les autres ? Mais depuis toujours, quelles que soient les circonstances, envers et contre tout, elle n'a pondu que des oeufs verts. Même que ça l'étonne. L'huissier libère la captive aux oeufs verts pour récupérer l'objet insolite. Maître Otois n'a plus qu'à rédiger son rapport dans lequel on peut lire « La poule enfermée dans la cage a pondu un oeuf dont la coquille est fragile et de couleur verte amande. L'intérieur de cet oeuf est composé de la même manière qu'un oeuf ordinaire et courant. » Et il conclut « Cet oeuf m'est remis et je le conserve à telle fin que de droit. » Mon Dieu, ça va pourrir. Comme je vous l'avais expliqué, monsieur le vétérinaire, mon père m'a donné dix poulettes. Et parmi ces poulettes, il y avait une poulette qui fournait un oeuf vert dès 8 avril. Pourriez-vous me donner une explication ? Oui, début avril. On aurait pensé à un canivar à mon départ. Mais maintenant, ça fait déjà deux mois que ça a vu. Ce n'est quand même plus précis. Bon, personnellement, je me suis renseigné à la faculté vétérinaire à Bruxelles dans la chaire de clinique aviaire et de technologie des productions animales. On ne m'a pas donné d'explication quant à la coloration de cet oeuf. Reste à savoir si le poussin sera tout de même jaune. Voilà, c'est une cocotte, pas comme les autres. Alors, évidemment, sur le document, compte tenu, si vous voulez, de ce que sont les films, on pourrait se dire, est-ce qu'ils sont tellement verts, véritablement verts ? Donc, c'est la réflexion qui m'est venue en voyant ce document. Alors, j'ai voulu quand même vous le prouver. Et là, je possède un trésor. Venez voir. J'ai vraiment des oeufs verts. Les voici. Regardez-les bien. Ils sont verts. Il y a un verre pâle, mais ils sont verts. Il n'y a pas d'explication aux oeufs verts. Il y a une explication. Ah bon ? Oui, je crois, parce qu'ils ne sont pas mieux encore. Qu'est-ce que tu penses ? Ouais, ça peut... Oui, c'est vrai que si... Alors, je crois qu'on va mieux voir le verre. Ce n'est pas bête. Par rapport au blanc, si vous pouvez faire un gros plan dessus, vous verrez qu'ils sont verts. C'est un très joli verre. Voilà. Donc, c'est une cocotte incroyable, mais vraie. Alors, jetons un coup d'oeil sur ces deux personnes qui travaillent en direct sur le plateau. Notre maquilleuse est en train de fabriquer un animal, une panthère. Les choses avancent lentement. Ça vient. J'espère que la jeune fille ne finira pas autour de la...